Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre exploration de la connaissance. Alors dans notre précédente discussion, enfin discussion, je commence à être un peu schizo, je parle tout seul dans mon coin, mais voilà. Dans les précédents épisodes de cette série sur la connaissance et l'épistémologie, que vous êtes des milliers et des millions à écouter, à partager, on a voyagé de la Grèce antique à la Renaissance européenne, explorant les fondements de la pensée occidentale sur la connaissance. Et aujourd'hui, on va élargir notre horizon pour explorer comment d'autres cultures, d'autres civilisations ont abordé cette question fondamentale. Que savons-nous ? Qu'est-ce qu'on sait ? Et puis pour les meilleurs élèves qui ont pris un peu d'avance, comment savons-nous ce que nous savons ? Parce que c'est bien de savoir des trucs, mais c'est encore mieux de savoir la source de notre connaissance et de savoir si cette source est viable ou non. Parce que sinon, on risque de savoir des trucs, mais des trucs qui sont faux, ou alors des trucs qui ne marchent pas. Mais parfois, évidemment, quand on se trompe, ça n'a pas de conséquences. Par exemple, quand ma fille est persuadée d'avoir vu la petite souris embarquer sa dent en échange d'une pièce, elle se trompe, mais c'est sans conséquence. Et je ne vais pas passer dix minutes à débattre avec elle pour la convaincre qu'elle avait rêvé, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de souris dans la maison, parce qu'on les a déjà toutes empoisonnées, et que par ailleurs, les souris se foutent complètement des dents et n'ont pas d'argent, puisque leur société est organisée autrement, sans banque, sans dette, et donc en parfait équilibre avec la nature. Bah moi, je sais bien que j'ai vu la petite souris. Mais si elle est convaincue que si elle essaie de sauter du balcon, elle va pouvoir s'envoler comme un oiseau, là, je vais passer dix minutes à lui parler des lois basiques de la physique, dont la gravité, et en lui faisant remarquer que ses bras n'ont peut-être pas suffisamment de portance pour la faire planer. Ah, bah c'est quoi la portance ? Parfois, ça m'embarque dans une conversation d'un peu plus de dix minutes. Donc une connaissance juste, ça peut être utile pour jouer un peu plus longtemps ou un peu plus sereinement au jeu de la vie. Voilà, il y a des règles immuables à bien connaître. Mais donc, pour revenir à notre sujet, l'histoire de la découverte de ces règles, et surtout des méthodes de découverte de ces règles, elle est longue, elle est passionnante, elle est parsemée d'embûches, et on verra surtout qu'elle est loin d'être finie. Alors, on va reprendre notre cheminement avec ce détour important du côté des pensées et des traditions non-occidentales. Mais, avant de commencer, je vous donne quelques éléments de contexte. Alors d'abord, on va se replacer dans des civilisations pour qui ni Platon, ni Aristote, ni Descartes n'existent. Pour les traditions indiennes, chinoises, islamiques, africaines, dont on va dire deux mots, nos illustres philosophes étaient des illustres inconnus. Soit parce qu'ils n'étaient pas encore nés, soit parce que leurs idées n'avaient pas circulé. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, qu'avant, il y a longtemps, il fallait du temps pour parcourir le monde à d'autres chevals, ou à d'autres chameaux, ou à d'autres chèvres. Donc forcément, ça compliquait un petit peu la circulation des choses. Par ailleurs, contrairement à l'Europe qui a connu des ruptures majeures, comme la chute de l'Empire romain, ou plus tard la Renaissance, de nombreuses civilisations asiatiques ou africaines ont connu une forme de continuité culturelle sur plusieurs siècles, voire sur des millénaires. Et cette continuité a permis le développement de traditions intellectuelles extrêmement sophistiquées et surtout durables, souvent basées sur une transmission orale et sur une pratique vivante, plutôt que sur des textes figés. Et puis enfin, il y a un concept clé à garder en tête tout au long de cette exploration, qui est celui de la connaissance révélée. Puisque dans de nombreuses cultures, la source ultime du savoir, ce n'est pas l'observation ou le raisonnement, c'est une révélation divine ou ancestrale, ou en tout cas quelque chose de présenté comme tel. Que l'on croit à une source d'ordre divin, ou plutôt à une forme étonnante de perception, d'intuition, ou de sagesse humaine telle qu'on n'en a plus vue depuis des lustres, ce n'est pas vraiment la question en fait. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette idée a façonné et continue de façonner la vision du monde de milliards de personnes, dont vous faites d'ailleurs peut-être partie, je ne sais pas. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, elle est lourde de conséquences sur la progression des idées en général, et surtout sur la capacité à remettre en question l'ordre établi. Donc que l'on juge ça, bon ou mauvais, on n'approche pas la connaissance de la même manière, selon qu'on soit dans un contexte verrouillé par la croyance, en une connaissance révélée ou indépassable, ou non. Voilà, je voulais faire une petite introduction, j'espère que ce n'est pas trop scolaire, et puis on attaque notre histoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit pourer à refaire le monde. Votre savoir nous a fait devenir cynique, nous sommes inhumains à force d'intelligence. We are in the beginning of a mass extinction. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Commençons notre voyage en Inde, qui est le berceau de plusieurs traditions philosophiques millénaires. Dans la pensée indienne, la connaissance n'est pas simplement un outil pour comprendre le monde, mais un moyen de libération spirituelle. Rien que ça. Cette approche contraste donc fortement avec la vision occidentale moderne, qui tend à séparer la connaissance de la transformation personnelle. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple du Vedanta, qui est l'une des six écoles orthodoxes de la philosophie hindoue. Pour les penseurs du Vedanta, la réalité ultime, c'est le Brahman, qu'on pourrait définir comme la conscience pure et indifférenciée. Et notre ignorance de cette réalité est à la source de toute notre souffrance. Et la connaissance, ou vidya, ce n'est donc pas une simple accumulation d'informations, mais c'est la réalisation profonde de notre vraie nature. Et cette idée est magnifiquement exprimée dans la célèbre formule des Upanishads, Tadvamazi, que évidemment je prononce parfaitement, et qui signifie « tu es cela ». Tu es cela. Donc une petite phrase qui illustre l'unité fondamentale entre l'âme individuelle et le Brahman. Donc le Brahman, pour peut-être mieux les finir, c'est-à-dire l'absolu dont tout procède, le fondement et la cause ultime de tout ce qui existe. Tu es cela. Donc dit autrement, chacun est aussi le tout. Tout est lié, et les séparations sont illusoires. Donc c'est ce qu'on appelle une conception non-duelle de la réalité, et elle a des implications assez profondes pour l'épistémologie indienne dans son ensemble. Puisque si le sujet connaissant et l'objet connu sont en fait un, une seule et même chose, ça remet totalement en question la notion même de connaissance objective, telle qu'on la conçoit traditionnellement en Occident. La connaissance devient alors un processus de dévoilement, plutôt qu'un processus d'acquisition. Donc en fait, et c'est assez profond, connaître pourrait signifier se connaître soi-même. Un autre concept clé de la philosophie hindoue, notamment dans le Vedanta, c'est Maya. C'est cette idée que, en fait, on ne voit jamais le monde tel qu'il est vraiment. Et Maya, c'est pas simplement une illusion, au sens d'une hallucination ou d'un mirage. C'est plutôt une sorte de voile cosmique, donc le fameux voile de Maya, une sorte de filtre qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est en réalité. Donc on porte des lunettes filtrantes et déformantes, qu'on ne peut pas enlever en permanence. Donc vous pouvez imaginer que cette idée me plaît bien. Imaginez que vous regardez un film qui est tellement captivant que vous oubliez que vous êtes dans une salle de cinéma. Et vous vous immergez complètement dans l'histoire, en ressentant toutes les émotions des personnages, oubliant momentanément votre propre réalité. Bah Maya, en fait, c'est un peu ça. Ça fonctionne un peu de la même manière, mais à l'échelle de notre expérience totale de la réalité. Évidemment, ça rappelle une nouvelle fois Matrix. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité ? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plisse n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. Donc selon cette conception, le monde que nous percevons avec nos sens, avec sa diversité, avec ses changements, avec toutes ses joies et ses peines, ce n'est pas la réalité ultime. C'est une projection, une apparence qui cache la véritable nature de l'existence qui est le Brahman, qui est l'un indifférent. La Bhagavad Gita, qui est un des textes fondamentaux de l'hindouisme, exprime cette idée de la manière suivante. Je cite Cette citation souligne à la fois la puissance de Maya, puisque même les plus sages peuvent être trompés par elle, mais aussi la possibilité de la transcender par la réalisation spirituelle. L'idée de Maya nous invite d'abord à remettre en question notre perception habituelle du monde. Elle nous suggère que notre connaissance ordinaire, basée sur nos sens et notre intellectuel, est fondamentalement limitée et donc potentiellement trompeuse, et que la vraie connaissance, selon cette perspective, consiste à voir au-delà de Maya et à réaliser l'unité fondamentale de toute existence. Alors ça peut sembler un peu abstrait, mais il y a des implications profondes pour notre compréhension à nous de la connaissance. Parce que ça suggère que la vérité ultime ne peut être atteinte par l'accumulation d'informations ou par le raisonnement logique seul, mais que ça nécessite une transformation radicale de notre conscience, de notre vision du monde. Donc si vous avez suivi les épisodes précédents, vous vous dites que Maya, c'est un peu pareil que l'allégorie de la caverne de Platon. Puisque tout comme les prisonniers de la caverne qui ne voient que des ombres projetées sur un mur et les prennent pour la réalité, nous sommes, selon ce concept, selon le concept de Maya, captifs d'une illusion qui nous fait prendre les apparences pour la réalité ultime. Donc dans les deux cas, la vraie connaissance consiste à se libérer de cette illusion pour accéder à une réalité plus fondamentale. Mais il y a une différence importante. Pour Platon, le monde des idées est plus réel que le monde sensible. Mais les deux existent. Dans la conception hindoue de Maya, seul le Brahman est réellement réel. Le monde que nous percevons n'a pas d'existence indépendante. C'est juste une manifestation illusoire du Brahman. Et cette nuance souligne la radicalité de la conception hindoue de la réalité et de la connaissance. Cette conception est aussi évidemment encore très vivante de nos jours avec les discussions sur la réalité virtuelle ou bien l'hypothèse du cerveau dans une cuve en philosophie analytique sur laquelle vous laisserai chercher plus d'informations ou même sur certaines interprétations de la mécanique quantique. Et toutes ces approches, bien que très différentes en vérité du concept de Maya, partagent l'idée que notre perception ordinaire du monde pourrait ne pas correspondre à la réalité ultime. Après, de là à imaginer qu'on vit dans une simulation ou qu'on vit dans un rêve, il n'y a qu'un pas. Eh bien, les rêves, ils ont l'air réels quand on est dedans, pas vrai ? C'est seulement quand on se réveille qu'on se rend compte qu'en fait, tout ça n'avait rien de vrai. Mais la pensée indienne ne se limite pas que à cette approche mystique. Je voudrais parler de l'école Nihaya qui est une des six écoles philosophiques hindoues dites orthodoxes et qui a développé une logique et une épistémologie très sophistiquée qui rappelle à bien des égards la pensée aristotélicienne qu'on a survolée dans notre premier épisode. Les penseurs Nihaya, autour du premier siècle après JC, ont identifié quatre sources valides de connaissances qu'ils appellent Pramana. Alors, je vais vous les citer. La première, c'est l'observation, donc la constatation directe. La deuxième, c'est l'inférence, c'est-à-dire la logique, le raisonnement. La troisième, c'est la comparaison. Et la quatrième, c'est le témoignage d'une autorité, c'est-à-dire un tiers de confiance. Et cette classification systématique, en fait, elle est assez remarquablement complète et nuancée, puisqu'elle intègre à la fois l'expérience sensorielle et le raisonnement abstrait, tout en reconnaissant l'importance de l'apprentissage social et l'importance de la tradition. Et là, il y a des parallèles à faire avec les Grecs, mais contrairement à la tendance occidentale à opposer empirisme et rationalisme, qu'on a vu émerger dès l'Antiquité, l'approche Niaya, elle, elle cherche à intégrer ces différentes sources de connaissances dans un système cohérent et holistique. Et c'est une approche, en fait, intégrative de la connaissance qui a eu des implications très concrètes dans la société indienne. Par exemple, dans la médecine ayurvédique, on combine l'observation empirique des symptômes, le raisonnement logique sur les causes des maladies et la comparaison avec des cas similaires ainsi que le respect des textes médicaux traditionnels. Donc, c'est une approche véritablement intégrale qui contraste avec notre tendance à la spécialisation ou à la compartimentalisation qu'on observe souvent dans la médecine occidentale moderne. Alors maintenant, je voudrais passer au bouddhisme qui, lui aussi, a une grande influence sur le monde indien et qui propose une approche radicalement différente. Alors, histoire de nous situer un peu dans le temps, les traditions bouddhistes sont apparues autour du 5e siècle avant Jésus-Christ, à peu près, donc, à la même époque que la naissance de la philosophie en Grèce. Pour les bouddhistes, la réalité telle que nous la percevons est là aussi fondamentalement illusoire. Tout est impermanent. C'est le concept d'anika ou anitya qui veut dire impermanence. Tout est interconnecté et tout est dépourvu d'essence propre. C'est l'anata ou l'anatman qui est un concept d'impersonnalité qui est souvent exposé selon la formule chaque chose est sans soi. Donc, rien n'existe en soi, rien n'est séparé d'un grand tout. Et comme le dit le Dhammapada, nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Ce que l'on pense, on le devient. Cette vision du monde a des implications profondes pour la conception bouddhiste de la connaissance. Si tout est interdépendant et changeant, ça signifie que notre connaissance est toujours contextuelle et provisoire. Il n'y a pas de vérité éternelle et immuable à découvrir, mais plutôt une réalité fluide à expérimenter et à comprendre dans son flux constant. Cette perspective s'oppose considérablement donc à l'idée occidentale d'une connaissance objective et définitive qui serait accessible. Le bouddhisme met par ailleurs l'accent sur l'expérience directe plutôt que sur la spéculation théorique. Par exemple, la méditation est considérée comme un moyen de connaissance permettant une compréhension directe de la nature de la réalité et de la nature de l'esprit. Et là encore, ça contraste avec notre tradition philosophique qui, depuis Platon, a souvent privilégié la raison abstraite sur l'expérience sensorielle. Et d'ailleurs, un concept central dans l'épistémologie bouddhiste, c'est celui de Prajana ou Sagesse Transcendante. Alors, ce n'est pas une connaissance intellectuelle mais une compréhension profonde et transformatrice de la réalité, une sorte d'intuition, une capacité à percevoir le phénomène de coproduction conditionnée ainsi que l'absence de soi propre et le vide de toute chose. Le Prajana, c'est le moyen de mettre fin à la souffrance, à la Dukkha. Cette souffrance qui est donc vue comme le résultat de notre ignorance de la vraie nature de la réalité. On souffre parce qu'en fait, on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas que tout est uni, que tout est lié, que tout est ensemble, que rien n'est séparé, etc. Le bouddhisme reconnaît donc différents niveaux de vérité. Il y a la vérité conventionnelle qui correspond à notre compréhension ordinaire du monde, tandis que la vérité ultime, elle, elle se réfère à la réalité telle qu'elle est vraiment, au-delà de nos constructions mentales. Et c'est aussi intéressant de noter que certaines idées bouddhistes sur la nature de la réalité et de la connaissance trouvent des échos, quelques échos dans les découvertes modernes, notamment dans la physique moderne. On a par exemple l'idée d'interdépendance qui résonne avec le concept d'intrication quantique. Là aussi, je ne vais pas développer, ça pourrait me prendre un petit peu de temps. Mais c'est qu'en gros quand on agit sur une particule, il se passe quelque chose exactement en même temps sur une autre particule qui pourtant se trouve extrêmement loin. Donc il y a une forme de lien entre les choses. Et donc ça s'appelle l'intrication quantique. De même, l'insistance bouddhiste sur l'impermanence et sur le changement constant, ça peut rappeler certaines conceptions de la réalité en physique des particules. Alors, personnellement, moi je trouve ça assez troublant et d'ailleurs on y reviendra dans un prochain épisode, certainement quand on parlera du XXe siècle. Après, de là à dire que les bouddhistes ont tout compris à la réalité du réel, il y a quand même un pas que je ne franchirai pas tout de suite mais quand même c'est beau et c'est intriguant et on se dit d'où ça vient. Alors cette approche bouddhiste de la connaissance, elle nous invite à remettre en question nos certitudes, à être conscient des limites de notre compréhension et aussi à rester ouvert à l'expérience directe comme source de sagesse. Par ailleurs, on peut aussi voir ça comme assez rafraîchissant puisque ça offre un contraste pour le coup assez saisissant avec les traditions épistémologiques qui cherchent des vérités absolues, des vérités immuables. On se pose maintenant de mettre des bonnes chaussures aux pieds, de prendre une corde et un bon piolet et puis on va traverser la chaîne de l'Himalaya vers le nord-est en passant par le Tibet pour aller explorer la pensée chinoise. Une des particularités de la Chine, c'est que la question de la connaissance a toujours été très étroitement liée à des préoccupations éthiques et sociales. A la même époque que Bouddha en Inde et que donc les présocratiques en Grèce, toujours au 5ème siècle avant Jésus-Christ, si vous avez suivi, on trouve en Chine un autre monsieur à barbe qui y réfléchit beaucoup et il s'appelle Confucius et il va profondément marquer la pensée et la société chinoise jusqu'à nos jours. Pour Confucius et ses disciples, la connaissance ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de cultiver la vertu et un moyen d'harmoniser la société. Et comme disait Confucius lui-même « Étudier sans réfléchir est vain, réfléchir sans étudier est dangereux. » Sa citation illustre quand même pas mal l'importance qui est accordée à l'équilibre entre l'apprentissage et entre la réflexion personnelle dans la tradition confucienne. Le concept central de la philosophie de Confucius c'est le ren ou djén qui est souvent traduit par « humanité » ou « bienveillance ». Humanité « bienveillance » c'est un même mot donc. Pourquoi pas pour me dire avec un peu d'imagination. La vraie connaissance selon Confucius elle est inséparade de la pratique du gène. Ainsi connaître ne se limite pas à accumuler des informations mais implique de comprendre comment agir de manière éthique dans chaque situation. Et cette approche de la connaissance elle a des implications là encore extrêmement profondes pour l'ensemble de la culture et donc de la société chinoise puisqu'elle suggère que la sagesse ne peut être atteinte que par une combinaison d'études de réflexion et de pratiques morales. Là encore c'est une vision holistique qui contraste avec la tendance occidentale à séparer la connaissance théorique de son application pratique. Les deux vont ensemble. Le confucianisme a également développé une théorie de la connaissance innée. Mencius Mengzi en chinois avec un parfait accent était un des principaux disciples de Confucius et affirmait que tous les hommes naissent avec une connaissance morale intuitive. Donc ça fait un petit peu penser au bon sauvage de Rousseau. L'éducation dans cette perspective consiste à cultiver et à développer cette sagesse innée plutôt qu'à inculquer des connaissances entièrement nouvelles. Ça rappelle aussi la conception de la puissance de l'inné chez Platon. Alors, on va aussi parler du taoïsme qui, parallèlement au confucianisme, est un pilier, c'est l'autre pilier de la pensée chinoise et qui propose une approche plus intuitive et beaucoup plus mystique de la connaissance. Au cœur de la pensée taoïste se trouve le concept de Tao qui est souvent traduit par la voix V-O-I-E Comme le dit Lao Tzu qui est le père plus ou moins mythique du taoïsme contemporain de Confucius d'ailleurs enfin s'il a effectivement existé donc il dit dans le Tao Te Ching le Tao dont on peut parler n'est pas le Tao éternel. Voilà. Pour les taoïstes la vérité ultime le Tao ne peut pas être saisi par la pensée discursive ou exprimée en mots et la vraie connaissance c'est une forme de sagesse intuitive qui s'obtient en s'harmonisant là encore avec le flux naturel de l'univers. Donc on est là aussi encore assez loin de l'approche analytique qui nous est chère. Et un concept clé du taoïsme c'est le Wu Wei qui est souvent traduit par le non-agir. Mais ce Wu Wei ce n'est pas vraiment de l'inaction c'est un peu plus subtil c'est plutôt une action en harmonie avec le Tao. Ouais c'est pas c'est pas super facile de rentrer dans le Tao il faut s'y mettre un petit peu et je ne prétends pas avoir tout compris évidemment. Mais dans le contexte de la connaissance le Wu Wei implique une forme de compréhension qui ne force pas la réalité dans des catégories préconçues mais qui la laisse se révéler d'elle-même. Le taoïsme met l'accent sur l'observation de la nature et l'adaptation à ses rythmes. La connaissance dans cette perspective n'est pas tant une accumulation d'informations qu'une compréhension profonde des principes qui régissent l'univers. Et cette idée elle encore se reflète dans des pratiques comme la médecine traditionnelle chinoise ou les arts martiaux où la connaissance est intimement liée à une pratique et à une compréhension des flux d'énergie et des cycles naturels. Alors il y a encore une troisième école de pensée importante en Chine en Chine ancienne qui était le légisme et qui a adopté une approche plus pragmatique et autoritaire pour le coup de la connaissance. Pour les légistes la connaissance devait avant tout servir à gouverner efficacement. Et donc il mettait l'accent sur la compréhension des lois et des techniques de gouvernement plutôt que sur la sagesse morale ou mystique. Alors je me répète un peu mais il faut se rendre compte à quel point toutes ces traditions philosophiques ont profondément influencé les structures de la civilisation chinoise. Par exemple le système des examens impériaux basé sur les classiques confucéens a façonné la structure sociale et politique pendant plus d'un millénaire puisque ces examens ont été instaurés sous la dynastie suit au sixième siècle et maintenus jusqu'en 1905 donc à peu près à la fin de l'empire chinois et qui permettait théoriquement à tout homme quelle que soit son origine sociale d'accéder aux plus hautes fonctions de l'état en passant une série d'examens rigoureux basés sur la maîtrise des textes classiques. Et évidemment ces examens étaient ouverts aux hommes mais pas aux femmes qui en étaient exclus comme dans la plupart des sociétés de cette époque. Et ce système a donc eu un impact profond sur la conception chinoise de la connaissance et de l'éducation puisqu'il a encouragé une forme de méritocratie intellectuelle où la connaissance des classiques était vue comme la clé du succès social et du succès politique. Mais sans doute elle a aussi été critiquée pour son conservatisme et sa tendance à favoriser la mémorisation plutôt que la pensée critique. C'est ce qui a d'ailleurs causé sa chute. Donc en Chine cette intrication entre savoir éthique et politique reste une caractéristique extrêmement importante de la pensée du pays de la pensée chinoise jusqu'à nos jours. Alors on va se déplacer sur la carte pour aller voir du côté de la tradition islamique dont les racines sont plus récentes puisque pour rappel le prophète Mahomet à l'origine du Coran vit au 7ème siècle et meurt en 632. On en a brièvement parlé lors du précédent épisode mais on va développer un petit peu plus. L'islam c'est une autre connaissance révélée puisque Mahomet le prophète a restitué la parole de Dieu et on est donc un peu obligé de le croire sur parole sans trop poser de questions parce que sinon c'est péché et c'est d'ailleurs le principe de la foi. On croit sans preuve. Sinon c'est pas de la foi. Mais on va pas étudier le Coran évidemment c'est pas vraiment le sujet ici notamment parce que l'islam ne s'est pas limité à cette connaissance révélée et pour notre sujet c'est plus intéressant d'aller le chercher en dehors du texte. Le monde islamique c'est en fait une sorte d'empire qui s'est développé à partir du 7ème siècle donc dans la péninsule arabique avant de s'étendre extrêmement rapidement à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, une partie de l'Europe puis après en Asie grâce à des conquêtes militaires d'une efficacité remarquable. Et cet empire grâce à des structures stables, des routes et des flux d'informations et de marchandises bien en place et une certaine ouverture d'esprit a produit une riche tradition philosophique et scientifique qui, en particulier, a joué un rôle crucial dans la préservation et le développement de la pensée grecque. Cette période connue sous le nom d'âge d'or islamique à peu près du 8ème au 13ème siècle a vu l'émergence de penseurs qui ont profondément influencé l'histoire de la connaissance dans le monde arabe mais aussi en Europe et puis donc dans le monde par extension. Un des penseurs les plus influents de cette période c'est Al-Ghazali qui est souvent considéré comme l'un des plus grands philosophes musulmans. Alors il est né à Tuss au milieu du 11ème siècle dans l'actuel Iran et il a notamment enseigné à Bagdad qui était une des grandes villes du monde de l'époque qui était notamment le centre intellectuel du monde islamique. Al-Ghazali a développé une approche sceptique de la connaissance qui préfigure de manière assez frappante le doute méthodique de Descartes qui viendra un petit peu plus tard. Et comme il l'a dit le doute est pour arriver à la certitude. Et dans son autobiographie spirituelle qui s'appelle Le délivré de l'erreur Al-Ghazali raconte comment il a douté de toutes ses connaissances avant de finalement trouver la certitude dans l'expérience mystique. Et ce parcours intellectuel rappelle celui de Descartes dont on parlera plus tard. Mais là où Descartes trouve la certitude dans la raison pure Al-Ghazali lui la trouve dans l'expérience mystique. Donc cette différence illustre aussi bien la tension entre connaissances rationnelles et entre connaissances révélées qui caractérisent une grande partie de la pensée islamique depuis le début. Un autre penseur majeur à mentionner c'est Ibn Rushd plus connu en Occident et plus facile à prononcer pour moi sous le nom d'Averroès. au XIIe siècle. Averroès il a joué un rôle crucial dans la transmission de la philosophie aristotélicienne à l'Europe médiévale on en a déjà parlé mais peut-être parce qu'il vivait en Andalousie il n'était pas très loin du monde chrétien. Un coup de calèche et hop il fait tamponner son passeport et il passe la frontière espagnole. Et ses commentaires sur Aristote ont profondément influencé la pensée scolastique chrétienne notamment donc celle de Thomas d'Aquin petit rappel qu'on a déjà évoqué dans notre deuxième épisode. Averroès défendait l'idée que la raison et la révélation ne pouvaient pas se contredire qui était une position qui a eu un impact majeur sur la pensée occidentale de l'époque. Donc on peut ainsi dire que la tradition islamique a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la science moderne et des savants musulmans d'ailleurs ont fait des contributions majeures dans de nombreux domaines et je vous en donne quatre et puis je vous laisse chercher sur Wikipédia si vous voulez creuser. Premier c'est Al-Kawarizmi au 9e siècle en mathématiques. C'est lui qui a introduit le système décimal et l'algèbre. Voilà rien que ça. Pour rappel le mot algèbre vient d'ailleurs de l'arabe Al-Jaber. Deuxième c'est Ibn Al-Hayatam en optique qui est souvent considéré comme le père de l'optique moderne puisqu'il a développé la méthode expérimentale bien avant la renaissance européenne. Avicenne en médecine avec son canon de la médecine qui est resté une référence en Europe jusqu'au 17e siècle et puis Al-Biruni en astronomie en géographie lui il a calculé le rayon de la Terre avec une précision absolument remarquable et a développé des méthodes d'observation astronomiques très avancées. Il faut noter aussi que puisque rien n'arrive tout à fait par hasard cette fluorescence intellectuelle s'est appuyée sur un réseau d'institutions éducatives innovantes. L'une des plus remarquables c'est l'université Al-Karawin à Fès Maroc qui a été fondée en 859 par Fatima Al-Firi qui est une femme musulmane érudite. Cette université est considérée aujourd'hui comme la plus ancienne du monde encore en activité et elle a joué un rôle crucial dans la transmission du savoir dans le monde musulman et au-delà. Elle illustre non seulement l'importance qui était accordée à l'éducation mais aussi pour le coup le rôle significatif que les femmes ont pu jouer dans le développement et la diffusion de la connaissance. Les universités islamiques avec leur système de WACF ont servi de modèle ensuite pour les premières universités européennes quand même bien plus tard et contribuant ainsi à la circulation des idées pareilles entre le monde islamique et entre le monde occidental. On voit qu'il y a une permanence des liens qui se font. Donc les travaux de tous ces savants musulmans ont été traduits ensuite en latin et ont circulé dans les universités européennes ce qui a donc permis de stimuler le renouveau scientifique de la renaissance. Par ailleurs on peut dire un mot sur la méthode puisque la pensée islamique a également développé des approches originales de l'épistémologie. Par exemple le concept des djihad qui est une jurisprudence islamique qui encourage l'effort d'interprétation personnelle des textes sacrés et qui ouvre la voie donc à une forme de raisonnement critique. Un autre concept important c'est celui dijma ou consensus. Lijma c'est considéré comme une source de connaissances valides particulièrement en matière de loi islamique. Mais voilà hélas à partir du XIIIe siècle le monde musulman intellectuel connaît un déclin notable pour des raisons complexes qui font encore débat parmi les historiens mais qui a un déclin qui a contribué à creuser l'écart scientifique et technologique entre les pays islamiques et l'Europe à partir de la renaissance. Je vous propose maintenant de tourner notre regard vers l'Afrique subsaharienne qui est trop souvent négligée dans les histoires de la philosophie donc on va en dire quelques mots. La pensée africaine traditionnelle offre une perspective plutôt originale sur la connaissance puisqu'elle met l'accent sur le caractère communautaire et relationnel des choses. On va prendre l'exemple de la philosophie Ubuntu qui est répandue en Afrique australe et particulièrement chez les peuples Nguni et Soto que je ne connaissais pas avant d'écrire cet épisode. L'Ubuntu se résume par la maxime « je suis parce que nous sommes ». Dans cette perspective la connaissance ce n'est pas une affaire individuelle mais c'est un processus collectif. Je cite Desmond Tutu qui exprime cette idée et qui dit « une personne est une personne à travers d'autres personnes ». Voilà on n'est rien tout seul. Cette approche relationnelle de la connaissance se retrouve dans de nombreuses cultures africaines. Par exemple chez les Hakanes du Ghana et de Côte d'Ivoire le concept de Sankofa encourage à tirer des enseignements du passé pour avancer vers l'avenir soulignant ainsi l'importance de la connaissance historique dans la compréhension du présent. Un autre aspect important de l'épistologie africaine qu'il faut qu'on évoque c'est le rôle de la tradition orale dans la transmission du savoir. Puisque dans de nombreuses cultures africaines les griots comme chez les mandingues en Afrique de l'Ouest et les anciens sont les gardiens de la connaissance. Ils transmettent l'histoire la sagesse les valeurs de génération en génération à travers des récits à travers des chants des proverbes etc. Et cette tradition orale n'est pas simplement une forme de transmission de l'information c'est plutôt une méthode il faut la voir plutôt comme une méthode sophistiquée en fait de préservation et d'interprétation du savoir puisqu'elle implique une compréhension profonde du contexte une mémoire prodigieuse et une capacité à adapter le savoir aux circonstances présentes. Donc c'est une approche dynamique de la connaissance qu'il y a encore contraste avec la tendance occidentale à fixer le savoir dans des textes écrits. Et puis en Afrique de l'Est on a aussi la tradition maçai qui met l'accent sur la connaissance environnementale transmise là encore oralement et par l'expérience directe. C'est une approche qui a permis au maçai de développer une compréhension approfondie de leur écosystème qui est crucial pour leur mode de vie pastoral. Ce type de connaissance écologique qui a été longtemps ignorée voire même méprisée par la science occidentale est maintenant quand même de plus en plus reconnue comme quelque chose de précieux notamment face aux défis environnementaux que vous connaissez bien si vous écoutez Sismic même si évidemment on se doute qu'il y a encore du boulot pour bien la comprendre et pour surtout l'intégrer. Alors enfin je vais dire quand même deux mots sur les civilisations des Amériques et puis on ne pourra pas parler de toutes les autres traditions les aborigènes ou autres donc voilà allons-y. Alors les Mayas les Aztèques les Incas et les diverses nations comme on les appelle autochtones d'Amérique du Nord ont développé des systèmes de connaissances sophistiqués bien que très différents de ceux qu'on a pu explorer jusqu'à présent. Les Mayas par exemple pour eux la connaissance du temps et de l'espace étaient intimement liés à leur cosmologie et à leur compréhension de leur ordre divin qu'ils ont développé un système complexe basé notamment sur l'observation astronomique et leur calendrier qui est d'une précision bluffante étonnante témoigne quelque part d'une compréhension approfondie des cycles célestes et on a cette fusion entre astronomie mathématique et spiritualité qui illustre là encore une approche holistique de la connaissance où science et sacré ne sont pas séparés les aztèques avaient eux une approche de la connaissance fortement liée à leur vision cyclique du temps et de l'histoire leur système éducatif transmettait non seulement des connaissances pratiques mais aussi une vision très complexe de l'univers et de la place de l'homme en son sein les incas eux en plus de leurs exploits architecturaux qui supposaient une forme de savoir qui nous est encore un peu mystérieux ils ont développé des systèmes uniques pour enregistrer et transmettre l'information comme le kipou c'est un système de cordes nouées utilisé pour la comptabilité et la narration historique et donc là on a une approche tactile de l'enregistrement de l'information qui n'a absolument rien à voir avec les systèmes d'écriture développés dans d'autres parties du monde et le kipou quelque part illustre comment on peut coder des informations de manière non textuelle ce qui peut là aussi nous faire réfléchir à notre dépendance quelque part aux formes écrites de savoir enfin chez la plupart des peuples autochtones d'Amérique du Nord la connaissance est souvent vue comme quelque chose de vivant et de dynamique qui est transmis là aussi à travers des récits oraux des cérémonies et une relation intime avec la Terre et cette vision de la connaissance comme quelque chose d'incarné et de relationnel elle nous parle pas tellement puisqu'en fait elle est très différente de l'approche plus abstraite et très détachée du monde qui est souvent associée à la pensée occidentale donc on voit que toutes ces approches précolombiennes de la connaissance présentent plusieurs caractéristiques distinctives d'abord elles sont fondées sur une vision intégrée du monde où la connaissance n'est pas compartimentée on considère tous les aspects de l'existence comme interconnectés et interdépendants par ailleurs ces traditions mettent un fort accent sur l'observation directe de la nature et des cycles naturels la connaissance est ancrée dans une expérience concrète et intime de l'environnement plutôt que dans des abstractions théoriques et un autre aspect crucial c'est l'importance accordée à la transmission orale et expérientielle du savoir les connaissances sont souvent transmises donc à travers des récits des rituels des pratiques plutôt que des textes écrits ce qui permet aussi une adaptation continue du savoir au contexte changeant et puis enfin ces traditions se caractérisent par une intégration étroite donc entre connaissances et spiritualité et pratiques sociales là aussi et on a une quête de connaissances qui n'est pas séparée de la vie spirituelle ou de l'organisation sociale mais qui fait partie intégrante de l'approche intégrée de l'existence donc il va sans dire que ces systèmes de connaissances ont été gravement perturbés par la colonisation européenne et qu'il n'en reste pas grand chose même si on essaie un petit peu de les retrouver aujourd'hui une forme de regain d'intérêt notamment dans le cadre de discussions sur la durabilité environnementale et les approches alternatives de la science aussi une autre manière d'habiter le monde qui sont des sujets très à la mode et pour creuser un peu je vous renvoie vers mon épisode avec Eric Julien qui nous parle de la tradition de Kogi donc voilà on a à peu près fait le tour et vous m'en voudrez pas si je ne mentionne pas tout donc puisque je ne suis pas en train de faire une encyclopédie j'essaie juste d'éveiller votre curiosité ça fait déjà pas mal d'informations alors un des aspects communs à ces nombreuses traditions sur lesquelles je veux revenir brièvement c'est donc celui de la connaissance révélée ou du sacré que ce soit les Vedas dans l'hindouisme le Coran dans l'islam ou les enseignements oraux transmis par les anciens dans de nombreuses cultures africaines-américaines comme on vient de le voir puis évidemment c'est pareil dans l'occident chrétien dans les communautés juives toutes ces formes de connaissances jouent un rôle central dans la compréhension qu'ont ces sociétés la compréhension qu'elles ont du monde depuis donc des lustres alors ces savoirs sacrés ou traités comme tels ont souvent été considérés comme infaillibles et éternels offrant une certitude que la connaissance empirique ne peut pas toujours fournir et surtout ils ont servi de fondement à des organisations sociales à l'éthique et à la compréhension de la place de l'homme dans l'univers et puis ils ont apporté une grande continuité mais cette approche de la connaissance pose évidemment des défis épistémologiques importants et pose de nombreuses questions qui ont titillé et qui continuent de titiller les esprits les plus curieux au travers des siècles je vous en donne quelques-unes comment est-ce qu'on fait pour concilier la connaissance révélée avec l'observation empirique lorsqu'elle semble se contredire comment valider ou vérifier une connaissance considérée comme sacrée et puis la coexistence de différentes traditions de connaissances révélées chacune revendiquant une vérité absolue soulève des questions sur la nature de la vérité elle-même comment naviguer entre ces différentes revendications de vérité qui a raison et sur quelle base s'entendre puisque par définition une connaissance révélée c'est une question de croyance de foi et on ne peut pas la vérifier de manière objective et je vous passe un petit extrait du film César de Marcel Pagnol qui illustre un peu ces questionnements de manière à la fois humoristique et simple il y a quelque chose qui me tracasse à moi le bon dieu d'Elzéa le nôtre si c'était pas le vrai trop coupine des dires mais qu'est-ce que vous dites je dis je dis que j'ai connu des musulmans des hindous des chinois des nègres leur bon dieu c'est pas le même et ils ne font pas comme nous 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 commettons des péchés que peut-être pour eux c'est une bonne action et ils se versent ils ont peut-être tort mais ils sont des millions et des millias et s'ils avaient raison monsieur Brun il est certain que la question peut se poser ce pauvre Panisse est bien préparé au goût du bon dieu d'Elzéa mais supposons qu'au point d'un nuage il se trouve nez à nez avec un bon dieu qu'on ne lui a jamais présenté et bien oui enfin un bon dieu rouge ou noir ou jaune un bon dieu déguisé en mignol comme on voit chez les antiquaires ou ceux qui ont le gros ventre ou ceux qui ont des tas de bras comme les esquinades et bien ce pauvre Panisse qu'est-ce qu'il voulait qu'il lui dise et dans quelle langue et avec quel geste mais toi tu te vois déjà fatigué par ta mort et tout vertigineux de ton voyage en train de t'expliquer avec un bon dieu qui ne te comprend pas et tu as beau lui faire des prières il te dit quoi ? comment ? qu'est-ce que vous dites ? et ça il te le dit en chinois situation tragique césar tu me donnes le grand frisson sinon la sainte bible c'est des mensonges et des évangiles vous dites vous n'avez pas honte de parler comme ça devant l'enfant de coeur si vous alliez un peu plus souvent à l'église au lieu de boire tant de pastis vous sauriez qu'il n'y a qu'un seul dieu le nôtre c'est entendu le bon c'est le nôtre alors je pense que sur la terre il y a des tas de gens qui sont couillonnés et ça me fait de la peine pour eux donc ça c'est une chose à laquelle on peut être confronté en tout cas à laquelle je suis parfois confronté en dehors même du cadre spirituel ou religieux d'ailleurs lorsque une opinion ou une croyance devient un dogme donc ça donne souvent des phrases comme mais enfin pourquoi les autres ne voient-ils pas qu'ils se trompent et que c'est moi qui ai raison cet intervenant et se trompe complètement c'est un idiot mais enfin c'est pas compliqué la vie il suffit de suivre la parole et les recommandations du Christ ou alors Julien tu devrais parler davantage de spiritualité puisque c'est la clé les gens doivent comprendre ce que moi j'ai compris c'est-à-dire que la terre est sacrée qu'elle est vivante et que le jour où tout le monde comprendra ça c'est bon on sera sortis d'affaires alors très bien et tout ça c'est quelque part c'est des expériences personnelles ou c'est de la connaissance intuitive ou alors profondément culturelle en tout cas il y a une forme de subjectivité c'est une expérience d'éveil on va dire puisque ça relève de la foi mais comment on partage ça comment on fait pour s'assurer que tout le monde perçoit la même chose que moi mais qu'une vérité que ma vérité peut être commune aux autres puisqu'in fine il n'y a que des expériences subjectives puisque ce qui me touche moi n'est pas quelque chose forcément qui va vous toucher ce que j'ai ressenti lors d'une méditation d'un éveil d'une visite dans une mosquée dans une église que sais-je qui me dit que vous ressentez la même chose et que vous pouvez le ressentir ou alors on en fait un dogme on en fait un truc clair avec des règles auxquelles on demande à tout le monde de croire au travers de ces quelques phrases vous comprenez que pour moi ça ne marche pas vraiment pour faire des choix de société et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a que deux choses qu'on puisse faire pour nous entendre sur on va dire les principes les valeurs et in fine les codes et les structures d'une société on peut construire des croyances communes partagées par toutes et tous et les mettre comme socle à la base de tout ou on peut faire appel à la capacité de raisonnement qui existe chez tous les humains et au sens qu'on a en commun à nos perceptions qui paraissent à peu près communes dans le premier cas si je veux que tout le monde croit la même chose que moi croit en mon dieu ou en mon récit ou en mon histoire ou à mes grands principes soit je m'y prends depuis l'enfance au travers de l'éducation pour que ça devienne une évidence une réalité pour tous soit j'impose par la force ma croyance par la force et soit j'élimine les autres soit je les rééduque ou je les éduque depuis l'enfance et l'histoire d'ailleurs est pleine d'exemples qui illustrent l'une ou l'autre de ces stratégies puis dans le second cas je peux m'appuyer plus sur des expériences je l'appelle à la raison commune si je laisse cette pierre on observe tout ce qu'elle tombe on est d'accord ok bon ça c'est un bon début et puis on avance là-dessus comme ça on regarde ok qu'est-ce qu'on peut percevoir en commun de quoi on peut être sûr alors c'est pas parfait mais voilà ça reste pour moi la meilleure solution développer la pensée critique l'observation aiguiser les sens aiguiser le dialogue un socle commun de connaissances prouvées fondées non figées et surtout ouvertes qu'on peut remettre à jour une ouverture d'esprit donc de manière générale évidemment l'humain ne fonctionne pas comme ça je ne suis pas en train de construire une utopie mais voilà je réponds à toutes celles et ceux qui parfois se sont questionnés sur pourquoi je ne présente pas la spiritualité comme solution à tous nos problèmes mais je m'égare un peu donc quoi qu'il en soit ce défi de faire cohabiter les connaissances dites révélées reste évidemment d'actualité dans un monde de plus en plus interconnecté et où les religions et les dogmes continuent de servir de guide à des milliards de personnes je voudrais rappeler aussi qu'il est important de noter que ces différentes traditions de connaissances ne sont pas développées en vase clos tout au long de l'histoire donc il y a eu des échanges comme j'essaie d'illustrer un peu et les influences mutuelles entre ces cultures la route de la soie par exemple n'a pas seulement permis l'échange de marchandises mais aussi d'idées entre l'Asie le Moyen-Orient l'Europe et ces interactions ont souvent conduit à des synthèses assez fascinantes donc on pense à l'exemple encore une fois dans la philosophie grecque qui a été préservée et développée par les savants musulmans avant d'être découverte par l'Europe médiévale ou encore à l'influence du bouddhisme sur la pensée chinoise qui a donné naissance aussi au bouddhisme Chan ou au bouddhisme Zen au Japon alors on va conclure ce qu'on peut retenir de ce voyage c'est que la question de la connaissance est véritablement quelque chose d'universel toutes les cultures ont réfléchi de près ou de loin à la nature de la connaissance à ses sources et aussi à ses limites et chacune l'a fait à sa manière en fonction de son contexte historique de son contexte spirituel culturel et puis des grands penseurs qui à un moment donné ont émergé ici et là donc on a vu que nos propres conceptions de la connaissance sont profondément influencées par notre héritage culturel ce qui nous semble évident ou naturel dans notre approche à nous de la connaissance peut paraître assez étrange ou limité du point de vue de notre tradition et tout ça ça devrait nous inviter à cultiver une forme d'humilité épistémique à nous rappeler que notre propre façon de connaître le monde n'est qu'une possibilité parmi d'autres et qu'il y a toujours plus à apprendre en s'ouvrant à des perspectives différentes alors ça ne veut pas dire que tout se vaut mais que peut-être on peut s'ouvrir un petit peu plus que ce qu'on fait habituellement et comme le disait Montaigne il faut frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui pour vraiment avancer dans la connaissance voilà on clôt ce nouveau chapitre et dans le prochain épisode on va se recentrer sur l'Europe pour parler de la révolution scientifique qui va à la fois s'appuyer sur tout cet héritage diversifié et le remettre en question ouvrant la voie à une nouvelle conception de la connaissance qui va profondément marquer la modernité d'ici là je vous propose quelques questions pour vous amener à réfléchir à votre propre approche du savoir et de la connaissance quelques-unes comme ça en vrac comment votre culture et votre éducation ont-elles façonné votre façon de comprendre le monde si vous êtes croyant vos convictions votre foi seraient-elles les mêmes si vous aviez grandi dans une autre tradition et qu'est-ce que ça dit de votre liberté de croire dans quelle mesure êtes-vous ouvert à des formes de connaissances qui ne correspondent pas à votre cadre habituel de pensée comment pourriez-vous intégrer certains aspects des traditions que nous avons d'explorer à l'instant dans votre propre quête de connaissances peut-on savoir qui détient la vérité lorsqu'il n'y a pas de preuves incontestables comment naviguer entre différentes revendications de vérité dans un monde de plus en plus interconnecté je m'arrête là merci une nouvelle fois de m'avoir écouté j'espère que ça vous amène à développer votre curiosité et à vous poser tout un tas de nouvelles questions et puis à changer peut-être un petit peu de regard sur notre vaste monde et ses enjeux et puis ce que vous croyez savoir je vous dis à très vite pour la suite de notre série dis papa comment on sait si c'est vrai ou pas voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci changer le monde quelle drôle idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer